J'ai commencé par intégrer le groupe public Sketchnote Facile avec le challenge du confinement. Ensuite, j'ai suivi l'atelier Découverte et finalement je me suis lancée avec la formation Devenir Sketchnoteur 2.0. J'ai fait appel à Béatrice parce que j'ai toujours été convaincue de l'intérêt de la pensée visuelle. J'avais envie de donner du peps une meilleure lisibilité et une mémorisation plus facile à mes productions, rapports, flyers, présentations, mais je bricolais en fait avec mon esprit de synthèse et ma créativité en poche. Et du coup, j'avais besoin d'avoir quelqu'un qui m'aide à donner quelque chose de plus pro, à faire quelque chose de plus pro, des conseils, un accompagnement et elle a été parfaite pour ça. Ce que je trouve unique dans l'approche de Béatrice, déjà c'est qu'elle anime une communauté. Ensuite, elle nous guide mais sans nous imposer son style. Donc, elle nous met sur la voie, elle débloque des potentiels, elle nous accompagne, mais de manière à ce que chacun, chacune trouve son propre style dans le sketchnoting, tout en nous transférant les basiques. Et ça, je trouve que c'est très habile et c'est aussi très motivant. Avec Béatrice, la première chose que j'ai appris, c'est d'oser. Parce que je n'osais pas, je dessinais ou sketchnotais très timidement. Donc, j'ai appris à oser. Et du coup, ça m'a permis d'intégrer petit à petit dans mon travail professionnel, des petits pictos, des mini sketchnotes, de faire passer des messages autrement et grâce à la pensée visuelle. Je conseillerais les formations de Béatrice à toutes les personnes qui ont envie de donner de l'impact à ce qu'ils produisent, de partager, de faire en sorte que ce qu'ils veulent passer comme message soit bien ancré dans la mémoire de celui qui le lit et qui en ont marre de tous ces comptes rendus et ces rapports de 10, 15, 20, 50 pages. Qui veulent faire passer des messages qui restent bien ancrés dans la mémoire.